bonjour on va débuter le live coucou à gâte première sur la vidéo donc julien va nous rejoindre d'ici pas longtemps julien chazal donc ce soir si vous ne le connaissez pas vous pouvez vous désabonner de la chaîne je comprends pas et si jamais mais suivez le parce que c'est plus qu'une personne incontournable dans le milieu de la calligraphie julien je te vois il faut demander à faire partie du du live et comme ça on est connecté ensemble je vous laisse le temps d'arriver vous habitué bonjour tout le monde j'espère que vous êtes prises pour ce long week-end de pack je vais inviter julien ça marche comme ça alors ça fonctionne bonjour julien la caméra est inversée ah c'est pour ça ouais il est là ça fonctionne mieux c'est mieux quand on te voit bonjour tu vas bien bah écoute bien il fait super beau là oui je vois c'est lumineux aussi chez toi ouais 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 voilà j'ai ça dit tout à l'heure ça sera un peu plus un peu plus un peu moins lumineux mais bon pour prendre tant qu'il ya attends j'arrange un peu le voilà le truc et c'est bon tu vas te pas mal pas mal rangement rangement avant le long week-end de pack oui oui bah et puis bah c'est comme partout c'est c'est dès qu'il fait beau la lumière entre et du coup ouais j'ai des choses à faire dis donc ben julien merci beaucoup d'avoir accepté le live ben surprise moi aussi je t'avoue que depuis que j'ai ouvert cette chaîne et ben tu étais un des invités que je voulais absolument interviewer alors merci de prendre le temps pour tout ça en préparant le live je me suis dit mais par où je vais commencer il y a tellement d'infos que je ne sais pas par où commencer alors je me suis dit bien que le mieux c'était de commencer par le le commence pas et c'est à dire ben tes débuts dans le milieu de la calligraphie puis savoir bon retracer un peu le parcours et puis comprendre ce qui fait que ben tu es devenu un incontournable dans le milieu de la calligraphie et pas seulement en france mais même à l'international donc voilà ma première qui est ouais ma première question mais c'était de savoir comment tu avais débuté et quel style d'études tu avais pu faire pour autour de la calligraphie ou des ou des arts bon bah on va commencer tranquille alors moi je suis né en ansie j'ai commencé il y a plus le dessin j'étais vraiment dessinateur à la base ce qui m'intéressait quand j'étais jeune c'était plus la bd c'est vraiment ça qui m'intéresse j'ai jamais vraiment laissé tomber le dessin j'en reprends régulièrement après après j'ai fait les beaux-arts de nancy donc ça a été catastrophique c'était vraiment enfin bon les études ça a été pas terrible d'accord ensuite j'ai fait objecteur de conscience dans une mjc et c'est là que j'ai trouvé un petit un petit flyer d'un stage qui se passait à messe ouais et sur la calligraphie et puis en même temps en fait il fallait enfin j'avais c'est la première fois que je voyais aussi des ordinateurs ou des choses comme ça vraiment arriver et puis bon tout le monde était un peu un peu sans servir donc c'était devenu vraiment incontournable et je me suis dit parce qu'il faudrait c'est quand même aussi des notions de mise en page et donc j'avais commencé comme ça et la calligraphie je me suis dit bah oui c'est c'est la lettre enfin je savais même pas ce que c'était la découverte ah bah j'avais trouvé un bouquin en fait dans une librairie mais c'était vraiment mais pas du tout pédagogique c'était c'est je comprenais rien rien et puis et puis en fait c'était un truc bon je sais pas les mecs avaient pioché à droite à gauche des trucs et puis ça faisait un lire oui et puis donc stage à à messe c'était ouais il y a 25 ans ouais et donc c'était avec Laurent Fugo et du coup on était plusieurs de Nancy à venir et c'était vraiment exactement l'inverse de ce que j'avais connu à aux beaux-arts oui parce que beaux-arts c'était une catastrophe et et là c'était vraiment très sympa enfin c'était très jeune Laurent il parlait à la fois en fait de calligraphie d'architecture de matériel d'histoire de de tout un tas de trucs c'est complet et en même temps et il voulait vraiment partager les trucs et vraiment savoir les choses et là ça a été vraiment un coup de coeur et puis bon on a été tout de suite voilà ça a aidé et j'ai commencé comme ça après j'ai tout le monde m'a dit ah bah oui il faudrait que toi tu déprouves vachement bien si tu veux faire des cours à Nancy on te suit bah j'avais commencé tout doucement comme ça et puis voilà voilà j'en suis là ouais du coup du coup un certain amour de la lettre quand même par rapport à un départ plutôt de dessin donc est-ce que tu as retrouvé en fait cet intérêt artistique parce que faire de la calligraphie c'est au-delà d'une écriture normale c'est vrai que souvent on dit on n'est pas obligé de bien écrire pour faire de belles calligraphies ça n'a rien à voir ouais mais ça n'a rien à voir mais en même temps je pense qu'on enfin quand j'étais quand j'étais jeune j'écrivais super mal vraiment j'avais une écriture vraiment pourrie et puis et finalement je crois que ça a compensé en fait ça a été vraiment une compensation de réapprendre la lettre et en même temps la calligraphie c'est aussi quand même du dessin plus que de l'écriture donc c'est ça qui est qui est vraiment aussi très intéressant il y a l'histoire aussi je suis assez j'aime beaucoup l'histoire l'évolution pourquoi ça a évolué comme ça pourquoi tel truc donc il y a aussi un sens il y a qui donne un sens à la lettre et puis après bon je crois que tous ceux qui ont commencé un peu la calligraphie c'est sûr que c'est une sorte d'art invisible c'est à dire on ne sait pas d'où ça sort on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas comment c'est fait et pourtant on lit tous les jours on lit la signalétique les livres les enseignes enfin toutes sortes de choses donc les chiffres aussi l'écriture est partout on regarde dans la rue on va regarder un peu à droite à gauche et c'est sûr que c'est très très intéressant une fois qu'on est vraiment dedans c'est sûr que ouais c'est on s'arrête et on va pinailler le mal d'un truc on va parler après de dossier du livre que fait des livres que tu as écrits dont un particulier mais mais après au niveau de ta formation est ce qu'elle a été du coup assez classique parce que on voit que toi maintenant tu touches vraiment à tout même à plusieurs styles même que tu fais de la gravure sur les pierres etc mais de ta formation est ce que est ce que c'est toi qui allait puiser petit à petit pour toucher vraiment à tout est ce que c'est ta formation qui t'a emmené ça alors il ya plusieurs plusieurs choses c'est à dire que moi je connaissais le dessin avant ouais avec la bédouine ou des trucs comme ça donc du coup je savais en fait les matériaux la gouache l'aquarelle le papier vraiment familiarisé avec ça donc après la formation de cagographie c'est sûr que c'est vraiment différent le dessin c'est vraiment enfin bon tout le monde peut dessiner il n'y a pas de souci la cagographie c'est vraiment c'est il faut l'apprendre il ya un apprentissage c'est des codes oui c'est quand même des choses donc du coup il ya des choses qui s'inventent on a qu'on essaye de trouver mais il ya quand même des choses derrière qu'il faut les basiques ça ça s'apprend il ya des bouquins il ya je sais que à l'époque il y avait aussi la sortie du média villa oui donc il ya vraiment vraiment et vraiment très très beau bouquin il y avait deux trois trucs qui sont arrivés en même temps et c'est vrai que c'est non c'est tout ça qui est intéressant donc du coup la formation les et les nourrit par une curiosité et c'est ça qu'il faut aussi garder et conserver après il ya les techniques moi j'adore la technique ça se voit j'ai fait en fait les deux millions d'histoires de l'écriture ça il ya un problème je connais je connais plutôt bien et je sais manier et puis vraiment de savoir pourquoi tel ou tel truc les instruments et enfin bon et plus on gratte plus on fouille plus on trouve des trucs oui c'est ça qui est vachement c'est ça qui est un art qui est très très complet c'est ici on y a le le fonctionnaire donc c'est la lettre qui doit être lisible doit être visible mais en même temps qu'il ya sept cents ce sens fonctionnel et ensuite de l'autre côté c'est c'est le côté artistique et là on fait ce qu'on veut enfin il y'a pas de on laisse aller plein de trucs c'est ça qui est bien toi tu as combien de temps tu as mis pour pour apprendre on va dire depuis je prends toujours l'image d'un pianiste c'est il faut disant vraiment pour vraiment il ya toujours là aussi on découvre et puis ensuite on améliore le trait donc on va en fait un peu plus plus à fond mais il faut quand même dix ans pour être vraiment à l'aise et disons éviter de regarder à chaque fois dans les bouquins pour faire une lettre mais bon tout s'apprend c'est clair que de toute façon tant que l'envie est là oui c'est ça c'est ça qu'il y a l'envie il y a l'enthousiasme il faut le garder ça c'est la base c'est sûr du coup maintenant mais tu es artiste calligraphe à temps complet en regardant sur ton site internet j'ai vu vraiment l'ensemble des prestations que tu proposais j'étais assez bluffé j'ai dit ouais il y a tout ça parce que c'est vrai que via instagram on voit pas tout ce que tu peux faire donc alors il y a entre autres là tout ce qui est papeterie travaux d'impression il y a la calligraphie personnalisée donc des textes que tu peux écrire des poèmes entre autres des lettres personnalisées de l'événementiel aussi l'intervention dans des magasins ou autres pour faire de la prestation d'événementiel également de l'audiovisuel et notamment de la doublure en cinéma j'ai vu alors de tous ces travaux est-ce que déjà tu es démarche toi pour ce genre de prestation ou est-ce que maintenant avec la renommée que tu as on va dire que les les contrats arrivent plus facilement non j'aimerais bien enfin c'est après en fait il y a il y a les anciens clients qui connaissent donc il y a aussi bouche à oreille qui fait aussi le travail il faut pas de se faut attendre pas arrêter sur ses acquis c'est sûr que c'est 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 non non faut moi j'ai construit un site internet là j'en construis un deuxième donc on peut en parler mais qui est peut-être un peu plus commercial ouais mais du coup il y a aussi une remise à niveau donc du coup bon c'est aussi d'autres choses mais après non non faut aller chercher le boulot là en ce moment depuis plusieurs mois j'ai pas enfin voilà trois quarts de mon temps je les passe en communication à faire le site à redévelopper à se poser des questions à y voir un tel enfin bon il faut parler de toi ça faire connaître toujours ouais oui toujours toujours et puis c'est rien n'est acquis c'est pour la pandémie là qu'il y a eu du jour au lendemain j'ai perdu tous mes clients ah oui c'est en l'événementiel ça les cours les stages enfin tous les projets là ça a été mort donc bah faut 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 prendre sur soi et puis avancer il faut trouver une nouvelle manière de faire de de progresser et puis il faut voter donc non non c'est puis pareil en fait c'est c'est pas parce que vous avez un très bon contact en fait avec un client ouais que le client va vous rappeler il promettra tout ce qu'il veut c'est 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 pas c'est pas comme ça c'est pas de l'acquis non c'est pas du tout acquis et c'est non faut faut toujours proposer d'autres choses faut pas rester sur un seul créneau se renouveler ouais et puis on essaye il y a des trucs qui fonctionnent c'est bien il y en a qui fonctionne pas bah oui tu fais aussi des cours sur paris également c'est à ton atelier que ça se non pas de cours à paris j'en ai fait sur les cours j'ai donné les cours quand même assez tôt d'accord à étranger aussi enfin à droite à gauche mais c'est là j'aimerais bien enfin ça redémarre un peu prochain stage en belgique dans pas longtemps ouais et puis ensuite à toulon aussi au mois de juin oui mais sinon non à paris c'est le problème c'est que c'est les salles les salles c'est vraiment compliqué d'avoir une salle adaptée grande pas très cher et oui surtout le prix ouais ouais après bah ouais faut aller voir il faut faire de la pub faut aller chercher les élèves donc c'est pas évident c'est pas évident d'accord non non à paris on m'a montré des fois des placards en disant super on pourrait mettre trois quatre élèves là non c'est pas pratique pour écrire ça marche pas comme ça il faut là aussi il faut aussi c'est pas avec quatre élèves qu'on fait un métier quand même de trouver donc non paris j'ai pas c'est pas en claquant des doigts ouais 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 ça serait trop facile ça marche pas comme ça est ce qu'il ya des ouais je comprends est ce qu'il ya des projets que tu refuse parce qu'ils correspondent pas à tes attentes ou parce que ça te parle pas est ce que tu fais carrément ouais non c'est il faut c'est une question de survie c'est quand les clients appellent c'est faut voir un peu ce qui est ce qui est intéressant pour soi des fois il ya des clients qui sont complètement à côté de la plaque donc du coup faut pas refuser en fait pour refuser oui c'est faut faut écouter le client savoir ce qu'il veut pourquoi ils vous appellent c'est oui et puis en soit leur réorienter c'est donc j'ai un petit circuit c'est à dire je renvoie vers d'autres personnes parce que des fois je suis pas dispo ou voilà c'est normal oui enfin des fois je monte des équipes aussi quand il ya des gros gros boulots qui demandent en fait plusieurs carrières mais c'est arrivé plusieurs fois et puis après on est après non faut refuser faut refuser quand on voit vraiment le truc arriver en disant ouais soit c'est mal payé soit les conditions sont vraiment très très mauvaises je me suis déjà engueulé avec des clients c'est salutaire ça fait un bien fou je me respecte et je me fais respecter c'est ça et puis je sais pas c'est si on n'est pas là pour ouais il ya un respect et puis quand on apporte disons une qualité bon une expérience bon aussi que ce soit aussi dans mon nom quoi il faut s'investir moi je vais investir beaucoup quand je travaille dans tous ces travaux là que tu fais c'est lequel que tu préfères est ce que c'est l'événementiel la papeterie ou justement les workshops que tu peux donner c'est lequel qui te fait le plus vibrer on va dire ah bah ça c'est ça dépend c'est à dire que c'est quand je vois un truc sur sur quand je quand je fais un truc en fait je pense aussi à d'autres choses c'est vrai que là les stages ça fait longtemps aussi que je me suis baladé j'ai bougé donc ça j'ai hâte quand même aussi de recommencer de sortir un peu de paris enfin bon et puis mais après ça dépend c'est vrai que l'événementiel j'ai souvenirs quand je suis arrivé à paris j'avais fait pendant quelques années de l'événementiel oui mais des fresques en fait en très grand je m'étais bien éclairé mais c'est particulier le monde de l'entreprise arrive un moment ça tourne un peu bon sur les mêmes mots sur le même discours sur les mêmes donc bon c'est pas de l'art en fait c'est vraiment de l'événementiel donc du coup bon c'est moi même et puis là Martin me dit bon c'est c'est toujours sympa quoi quand c'est bien fait et puis que c'est 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 assez ouais c'est assez marrant pareil pour les stages j'arrive un moment j'en avais marre parce que j'en ai trop fait donc on fait toujours le même truc ouais c'est une belle technique on fait un peu comme ça ouais il y a des trucs ouais c'est là aussi je vais faire deux enseignes là pour pour en peintre en lettres ouais mais pareil là aussi je disais à personne bah enfin c'était il y a trois semaines je disais mais là vu le temps qu'il fait non je le fais pas quoi ouais c'est pas le moment c'est super sympa quand il fait beau mais quand il neige et tout qu'on a le vent bon non c'est moins un peu plus tard c'est moins d'amour ouais ouais je comprends il y a toujours des trucs quand je suis à l'extérieur là aussi je me dis ah bah oui l'atelier c'est bien parce que du coup je fais ce que je veux comme je veux ouais ouais les clients c'est c'est même les clients chiants en fait c'est apportent toujours quelque chose ça qui est sympa c'est à dire qu'ils poussent en fait dans les choses qu'on n'a jamais fait et c'est c'est ok ça c'est bien les clients sont vraiment chiants exigeants et c'est vrai que c'est ça prend la tête mais c'est pas mal c'est pas mal il faut sortir de la petite zone de confort ah carrément c'est sûr que c'est voilà mais là aujourd'hui j'ai plus sur l'artistique oui ça a vraiment des choses vraiment artistiques réexposer faire des projets des choses que j'ai pas j'ai pas encore fait ça c'est sûr que ça j'aimerais bien redévelopper enfin bon enfin c'est ce que je fais mais bon là je vais me prendre la tête sur trois mois en fait de site internet donc les ordinateurs c'est bien mais c'est il y a mieux le concret est plus sympa c'est quand même autre chose mais il faut de la com enfin il faut de tout ouais c'est vraiment aussi c'est un métier où il faut être pluridisciplinaire c'est à dire il faut faire de la photo il faut faire de l'ordi il faut faire la caillie mais en même temps il faut faire enfin bon il faut faire tout en fait en même temps ouais il y a Calligraphe Métis qui nous dit de l'audace Julien encore de l'audace il y a Guénaud de l'atelier Polac qui nous dit il y a Guénaud de l'atelier Polac qui nous dit un jour j'ai pas une de tes calligraphies l'inspiration oui 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 bah là avec le bouquin en fait donc le livre complet ça fait je crois qu'on a fait ça fait 10 ans alors pendant les premières années j'avais pas beaucoup de retours enfin j'avais quelques petits retours et puis maintenant en fait c'est j'ai vraiment en fait des gens d'Instagram mais du monde entier qui reprennent la mécanographie après qui les réutilisent évidemment et ça c'est bon ça fait plaisir ça fait des petits fans comme ça et ouais c'est bien ouais ça motive ah oui oui c'est toujours rigolo ouais on va en parler justement du livre ton atelier à Paris c'est un atelier où tu vas travailler c'est une galerie d'art ou comment qu'est-ce que c'est c'est plus une caverne enfin bon ouais c'est ton repère non c'est alors ça c'est une histoire ça fait 20 ans que je suis ici et j'avais trouvé ça par hasard donc mais c'était vraiment une ancienne boutique et c'était dégueulasse je me suis dit bon je vais rester 6 mois ici et puis je vais me placer et puis du coup bon je suis devenu le profil effet et donc dans un très bon quartier le 11ème armissement que j'adore il y a des bistrots partout il y a des restos partout c'est très très sympa comme quartier il y a des manufs partout oui aussi et puis après non je l'ai aménagé donc bon il y a le petit coin ici donc qui est vraiment on va dire l'atelier où je fais mon truc etc après bon il y a le stockage derrière donc mais ce qui est bien c'est que si il est sur rue oui donc mais c'est une rue super calme il y a un jardin en face d'accord avant c'était pareil il n'y avait rien là ils ont fait un jardin j'ai un bar plutôt viralement d'un côté j'ai un peu birlandais de l'autre on est bien on est pas mal c'est plutôt pas mal tout à fait je voulais reparler du projet des choses que tu as fait au niveau de l'audiovisuel et notamment des doublures cinéma comment ça s'est passé ce genre de projet comment c'est arrivé jusqu'à jusqu'à toi je sais que ça existait donc je sais avant de venir à paris je sais qu'il y avait des canigrafes il y avait un vieux monsieur qui avait fait double en main il y a eu beaucoup d'articles sur lui qui s'appelait ça va m'en revenir ah le roux et qui était vraiment une gentillesse absolue j'ai rencontré plusieurs fois qui était un vieux monsieur très très sympa qui avait fait double en main de oui jacques loraux d'accord de de dans Cyrano de Bergera qui avait travaillé dans les grands films comme ça et j'ai trouvé ça assez fascinant ouais et du coup j'avais travaillé la plume la plume doigts pour voir un peu c'est un peu particulier et puis bon on est peu de nombreux quand même en cahier à le faire ouais donc à paris je me suis dit bon voilà on va essayer et puis voilà c'est c'est de temps en temps il y a des il y a des trucs comme ça qui arrivent donc je sais pas combien j'ai fait de films j'en ai fait un je crois il y a quelques temps mais c'était vraiment plus des messages c'était pour un téléfilm ouais euh sur Diane de Poitiers d'accord donc il y avait des trucs si vous voyez ça bon voilà c'est moi j'ai fait quelques petits trucs alors ça va sur deux un petit truc sur un morceau de papier voilà double en main ou des trucs plus grands je sais qu'il y a un peintre en lettres là en ce moment qui fait beaucoup de trucs sur un film donc ils postent des photos et tout vraiment beaucoup c'est cool ouais un autre univers un autre domaine ouais c'est sympa ouais ouais mais c'est plutôt sympa on voit en fait le backstage on voit comment ça se passe donc bon ouais l'envers du décor ouais ouais sympa ça s'emmerde beaucoup sur les tournages ah oui en plus je m'ennuie divertissez-moi ouais non il y a deux trucs qu'il faut savoir sur un tournage c'est d'une part en fait il faut un bon bouquin où il faut vraiment trouver de quoi s'occuper deuxièmement où il faut vraiment une bonne doudoune parce que tout est dans les courants d'air tout est vraiment c'est normal c'est des bonnes chaussures ouais c'est joli sur le CV mais à la fin c'était pas sympa mais bon c'est drôle c'est sympa c'est un autre un autre univers ouais ouais c'est ouais tu fais également des expositions un petit peu partout aussi ouais qu'est-ce que ça t'apporte ce genre de d'événements même aller à la rencontre justement des visiteurs quel retour tu as sur ce genre de projet d'événements moi j'avais commencé très tôt à à à à exposer à l'ancien ouais mais après bon j'avais quand même pas mal arrêté parce que c'est beaucoup d'investissement c'est quand même beaucoup de temps il faut investir aussi dans le matériel dans les cas dans les cas dans le nom ça pète c'est enfin bon et puis et puis après moi je bon aujourd'hui je fais quelques expos mais j'en fais très très peu j'en fais une par an quelque chose comme ça après c'est vrai que j'aimerais bien en faire beaucoup plus ne serait-ce que pour vendre aussi ouais mais c'est pareil c'est compliqué il faut trouver des salles il faut trouver des il faut tout faire soi-même c'est donc j'ai refusé pas mal de trucs voilà il y a des des choses c'est vraiment en niveau artistique là aussi il faut montrer aussi ça permet de montrer aussi ce travail la jolie vitrine également à montrer à faire des expos parce que c'est c'est intéressant vraiment c'est vraiment super des bons moments ouais c'est des bons moments puis ouais c'est toujours toujours bien puis rencontrer les autres artistes etc ça fait toujours un moment ouais ouais quand ça se passe bien c'est mieux c'est mieux l'une des plus grosses que j'ai faites enfin les plus belles que j'ai faites c'était du côté d'Avignon c'est un beau bouquin un beau catalogue il est parti je suis parti et j'en reviens le geste fait signe à Barjac d'accord c'est un superbe expo il y avait c'était vraiment international vraiment un bel expo ça c'est vraiment c'était vraiment un plaisir parce que c'était de réexposer avec avec tous les grands cahégraphes français étrangers ouais c'était super de belles rencontres un peu un peu un peu ça fait des bons souvenirs ouais ça fait des bons souvenirs toujours un peu bouger aussi voir un peu les autres ça fait sortir enfin un peu ouais du quotidien c'est sûr que c'est important tu as écrit plusieurs livres dont un dédié à la gothique un pour débuter en calligraphie également un dédié au mail art et puis celui dont on parle forcément tout le temps c'est le guide complet de la calligraphie celui-là donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment de tous les lives que j'ai pu faire souvent quand je demande un livre référence c'est le tien qui ressort parce que c'est vraiment la bible du calligraphy je fais un petit voilà on a tous les ductus on a l'historique des lettres on a le matériel à utiliser donc déjà merci Julien de l'avoir créé parce que c'est la vraie bible ça fait plaisir c'est une vraie bible c'est un incontournable et je voulais savoir comment était né ce projet déjà parce que j'imagine que ça prend du temps et qu'on ne fait pas ça en un week-end ah ouais l'édition c'est tout un truc tout un beans donc non il y a eu plusieurs projets de livres j'avais déjà fait des enfin c'est des éditeurs qui m'avaient appelé pour des fascicules dans l'édition à place des trucs comme ça d'accord et puis on avait bossé et puis il y avait en fait juste 10-12 trucs et puis bon ils disent bon si au sixième ça ne fonctionne pas ouais on arrête voilà c'était le contrat et puis après il y a eu 10-12 15-20 et puis et puis 40 et puis je crois qu'il y en a eu je crois 50 ou 60 donc du coup il y a eu un beau petit succès et puis le lecteur disait bah oui c'est maintenant qu'on a ça un jour peut-être bon on peut imaginer un truc parce que bon 50 fascicules bon on montre quoi là c'est ce qu'il faut faire je sais pas ce qu'il faut cahier raffier enfin bon et donc on avait fait vraiment énormément et quelques années après donc on a voilà on va faire ça et puis on a bossé ouais je sais plus deux ans ah ouais c'est c'est très intéressant parce que du coup on travaille en fait avec quelqu'un qui qui ne sait pas en fait ce qu'il y a cahier raffier et du coup il faut des choses évidentes qui sont en la main ouais tu vois tu fais ça tu prends le truc et tu fais ça tu as fait le résultat mais il faut l'expliquer il faut l'expliquer à travers en fait des mots deux trois images et il faut se débrouiller pour que ça passe quoi et que ce soit intéressant et que instructif ouais il faut donc il faut faire un texte donc voilà ça se passe comme ça un bouquin alors c'est super intéressant mais c'est super et puis voilà deux centièmes relecture j'en ai marre et puis après il y a eu un bon retour il a été traduit en plusieurs langues d'ailleurs ce livre il a été édité en Espagne en Chine et aux Etats-Unis ok ouais c'est pas mal c'est un joli petit tour du monde c'est pas mal oui oui c'est tout plateur tout ça et puis non non c'est c'est tout ah ouais il est vraiment formidable et c'est vrai qu'il est déjà facile à lire et puis il donne envie de s'y essayer parce que tout est très bien expliqué c'est la bible quoi il nous le faut quand on fait de la calligraphie il faut ce ce livre je le remonte pour ceux qui ne l'ont pas il y a Ludivine Aligier qui demande est-ce que tu as une écriture à laquelle tu reviens toujours ah c'est un peu toujours ça dépend on va dire oui mais je sais qu'il y a des périodes en fait où j'adore telle ou telle écriture la gothique par exemple bon Laurent Fugo il maîtrisait super bien la gothique il maîtrisait super bien la gothique c'est vraiment son univers autour de ça et bosser la gothique faire un truc en avoir mal je suis coincée les gars t'as fait du sport non j'ai fait de la gothique bon après bon tu ne peux pas discuter comme ça dans un bar ou avec ta famille dans d'autres trucs c'est c'est un peu particulier quoi et voilà donc les gothiques j'ai beaucoup travaillé j'ai eu la période la rustica ça j'ai adoré je trouve que c'est une super belle écriture la capitale romaine alors tout le monde s'y est mis donc mais oui sacrée technique à avoir aussi ah oui c'est le top du top enfin bon et puis l'anglaise l'anglaise ça j'ai beaucoup beaucoup fait l'anglaise ouais et j'adore ça mais pareil maintenant je m'en désintéresse parce que je sais enfin voilà trop c'est trop c'est un petit côté très technique mais bon c'est 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 ouais enfin bon je reprends et à l'anglais c'est infini enfin on reprend c'est comme la chancelière la chancelière on débute généralement par la chancelière de haut prou ouais la première c'est la deuxième ou la troisième pour faire les gars mais toute sa vie en fait on reprend la chancelière toute sa vie en fait on réapprend des trucs on redéveloppe en fait c'est une richesse c'est top puis après non mais il y a toujours en fait une écriture qui fait j'aime bien les challenges donc du coup c'est c'est toujours les trucs que je ne sais pas faire la gestuelle là je reprends beaucoup beaucoup la gestuelle parce que j'adore ça j'adore aussi c'est le geste c'est libérateur la gestuelle ouais c'est sympa c'est vrai et puis il y a encore le pinceau pointu par exemple à un moment je l'utilisais mais j'en faisais phénétiquement ouais ouais c'est super sympa mais voilà ça dépend des instruments aussi un peu de la période l'instrument inspire aussi ouais 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 l'instrument le papier enfin bon quand on commence c'est sympa aussi là j'ai plein d'objets j'ai plein de trucs à droite à gauche c'est génial on s'essaye de vivre dans des beaux objets de vivre dans des beaux ça nourrit aussi c'était une de mes questions d'ailleurs de savoir où tu puisais ton inspiration parce que quand on a pour la création alors il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses il y a le métier oui c'est sûr que le client bon on est au service du client donc c'est aussi disons il faut écouter les clients comme je disais il faut faire en fait des choses qui sont peut-être moins calligraphiques aussi donc du coup il ne faut pas trop trop en faire mais après au niveau artistique ouais non je n'ai jamais eu le problème de la page blanche par exemple j'ai du papier j'ai des instruments voilà j'y vais même pas peur tu n'as pas ce culte du résultat parfait non ouais la technique en fait on pousse sur un perfectionnisme on essaye de se perfectionner et d'aller en fait dans ce sens-là donc la calligraphie ce qui est intéressant par exemple au Beaux-Arts moi c'était plus la période abstraite j'ai aimé les tâches et tout oh putain je suis un artiste ouais donc si tu veux mais bon en calligraphie on ne peut pas mentir c'est-à-dire que c'était quand même une technique et c'est ça se passe dans l'amélioration de la technique donc c'est ça qui est cette performance on revient donc c'est mais pareil il faut se chercher soi-même aussi c'est aussi c'est aussi spirituel c'est aussi quand même ce qu'on va donner c'est notre corps qui va donner tel ou tel truc donc si on est fatigué c'est la même chose que quand on est en forme enfin bon voilà il y a plein plein de choses comme ça donc du coup c'est la calligraphie c'est doit transcender justement ça mais c'est aussi quelque chose qu'on va en fait sortir de soi-même et c'est c'est le corps qui va s'exprimer et c'est pédagogiquement c'est ça qui est intéressant c'est de voir avec les lèvres ce qui peut sortir de différent moi c'est mon modèle mais le sien va être différent sa technique va être différente on parle pas des gauchers les fameux c'est pas évident mais c'est c'est intéressant il faut aussi s'imaginer aussi ça on parle pas suffisamment de ça mais c'est au niveau pédagogique c'est limité je peux pas montrer je suis droitier donc je peux pas montrer un gaucher mais par contre je peux le faire évoluer dans dans disons dans d'autres aspects c'est d'essayer d'autres instruments d'essayer d'autres trucs enfin bon mais le gaucher a une capacité incroyable à s'adapter oui je pense ils sont fascinants pour ça oui oui et puis je sais pas c'est je peux on va dire mais avec les aussi moyens d'or les droitiers aussi qui sont pas pas forcément super techniques super bons ça s'apprend tout ça il y a pas de soucis il y a pas de problème on est pas là aussi il faut pas se dire oui je suis pas technique je vais pas faire de cagraphie c'est différent il faut prendre plaisir à faire des choses sinon c'est pas la peine on a une question de David qui demande est-ce que tu penses comme tout le monde comme beaucoup pardon que John Stevens soit Dieu sur terre ah oui John Stevens c'est le meilleur c'est une tuerie c'est vraiment il y a pas un boulot que j'ai vu qui soit pas nickel c'est impressionnant le mec j'aimerais bien le rencontrer lui il sort jamais en fait des Etats-Unis ou enfin bon mais non non John Stevens c'est il a des gros doigts mais vraiment on voit faire c'est une finesse c'est impressionnant et c'est ah ouais non c'est 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 meilleur on voit dans le boulot de John Stevens j'ai écrit un bouquin il y en a écrit plusieurs ouais mais c'est à chaque page en fait à chaque page on voit 8-15 boulots dans chaque page on se dit putain c'est c'est quand qu'on s'arrête il n'y a pas un truc de moyen enfin où on se dit ouais là il a fait un truc c'est pas on peut pas dire ça j'ai vu une seule planche en fait parfaite de ma vie c'était chez Yves Le Terme donc j'arrivais dans son étoyer et puis il y a une planche en fait de John Stevens une capitale romaine le truc on fait loin on reconnait super je m'approche je regarde pas un défaut pas un défaut c'est à dire il a pris la feuille il a calligraphié à la main levée il n'y a pas de ligne il n'y a pas de ta ligne et on le voit en fait très bien parce qu'en fait il y a des superpositions en fait de fleurs et donc c'est très aquarallé mais très subtil mais il n'y a pas de retouche le truc il est parfait la mise en page est parfaite enfin bon au secours là bon tu rentres tu pleures ah ouais le talent ah ouais 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 moi tu n'es pas en reste ça va ouais ça peut aller c'est un à l'air je suis en étage j'adore j'adore faire des trucs il se passe un truc il faut qu'il se passe un truc enfin voilà perfection c'est bien mais c'est toujours un copter un peu emmerdant mais j'aime bien qu'il se passe quelque chose les français sont très forts en fait là dedans parce que les comment on le dit on a cette culture artistique qui est vraiment nous qui est vraiment sensible enfin on est il y a des pays ou des lieux à niveau artistique il n'y a rien ouais c'est vrai ouais donc du coup on a vraiment ce côté là cette sensibilité c'est là cette connaissance et c'est vrai que ça apporte en fait énormément la France est riche de ça et la culture française rayonne dans le monde entier au niveau au niveau de de cette sensibilité et c'est vrai que c'est pas mal c'est quelque chose on est pas mal on n'a pas à rougir non 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 il y a un copain au Canada qui me dit et tu sais comment on appelle les les flancés les chialeux les chialeux on gueule et tout mais on est quand même pas mal on boule bien on a des bons fommages on a une bonne culture on a des paysages magnifiques enfin bon on a quand même beaucoup beaucoup de chance mais on râle ça fait partie de notre charme il y a Ludivine Alligier qui demande est-ce qu'il y a un jeune calligraphe à suivre qui apporte pour toi une nouveauté actuellement je disais tout à l'heure que ce qui est assez marrant c'est que en fait c'est que on est une quarantaine de calligraphes en France et ça reste quand même assez planché on reste quand même toujours une quarantaine après c'est pendant très longtemps j'en ai pas vu pas vu énormément en fait il y avait j'en ai vu quelques-uns passés donc les petits chins mais après je sais que alors du coup j'ai regardé en fait toutes tes vidéos tes interviews et tout j'ai découvert des gens donc c'est assez marrant des gens qui je connaissais pas et tout waouh Frac One il était là tout à l'heure derrière il nous a fait un petit coucou Guillaume mais très sympa donc j'avais appelé il y avait qui c'est qui t'a interviewé il y a eu Stéphane Lopez aussi un incontournable il y avait après à Toulouse du côté de Toulouse il y avait je sais pas comment s'appeler Erwan Erwan oui Erwan il est là aussi ce soir il nous regardait tout à l'heure je sais pas s'il est encore là Erwan ouais mais ouais ouais non il y a des bonnes des bonnes personnes à Poitiers aussi je sais pas du tout de mémoire c'est dur de donner les noms comme ça j'ai pas pris les neuf merde non j'ai pas non non il y a des bons il y en a des bons et puis qui c'est qu'il y avait d'autres Erwan bah ouais tiens tu es ma 30ème interview alors c'est vrai qu'il y a du monde qui est passé ouais je regarde un peu les trucs donc non il y en a quelques-uns je connais pas tous tout le monde mais c'est vrai que c'est ouais j'étais bien surpris parce que du coup c'est il y a des choses qui bougent un peu et puis bon je pense que si ça peut la relève est là je peux le faire bah oui on l'espère allez bosser j'aime bien on bosser il y a Aletrenco qui demande qu'est-ce que tu fais en ce moment donc je pense pas en ce moment parce qu'en ce moment c'est l'interview mais tu es sur quel projet en ce moment alors donc il y a le site internet ouais dont on parlait tout à l'heure ouais j'attends pas mal de trucs parce que du coup ça me permettra de montrer en fait tout mon herbier et là j'en ai quantité mais phénoménale donc et puis de vendre aussi ouais donc après là je travaille donc j'ai fini deux trois projets qui étaient bien dont un avec Sophie Kall ah sur le musée d'Orsay là ouais au musée d'Orsay donc ça j'étais vraiment très très content ouais ça m'a fait bien et puis ouais il y a une mars caligraphie ouais coucou coucou et donc là je travaille mais c'est un peu long pour la Basique Saint-Denis ouais c'est un gros truc ouais donc il y a une phrase de deux fois neuf mètres à faire pour la crypte il va être en métal découpé en métal d'accord plus aussi trois stèles à graver je ne fais pas la gravure mais le projet en lui-même donc la caligraphie donc mais c'est très long enfin bon réunion machin donc mais ça c'est vraiment c'est vraiment sympa c'est vraiment bien et par rapport à ça j'ai plein plein d'idées j'ai enfin j'ai 10 000 idées il y en a qui me disent ah bah oui j'ai jamais d'idées ouais c'est l'inverse c'est jamais trop non je dors pour vraiment aussi calmer le cerveau je ne vois pas comment on ne peut pas avoir d'idées le vrai créatif des expos des boulots enfin j'aimerais bien reprendre oui le dessin aussi il me manque enfin bon trop de choses à faire ouais il y a 10 000 trucs ouais j'ai une question dans la boîte à questions de Inkart qui nous demande ce que tu penses du calligraphie en général en fait ce qu'on appelle le calligraphie je pense oui oui après depuis quelques années en fait on parlait aussi du lettering vraiment ouais le communiqué lettering là une forte communauté oui c'est bien je trouve ça vraiment bien c'est une évolution en fait moi j'ai appris vraiment l'histoire des écritures de millions d'histoires et tout je pense que la calligraphie souffre d'un truc qui est vraiment le perfectionnisme mais vraiment le comment dire les gens voient ça vraiment comme un peu élitiste disons il faut vraiment baver pendant tous les bouquins pour vraiment arriver à s'exprimer donc le lettering permet en fait c'est vraiment anglo-saxon les anglo-saxons sont vraiment très fonctionnels c'est-à-dire un autre type avec en fait d'autres instruments qui sont vraiment adaptés à une diffusion et une rapéalité d'action et une efficacité qui permet en fait de travailler vraiment très très rapidement donc on fait au pinceau ou des choses comme ça et du coup ça permet de moins focaliser sur la calligraphie et sur ce travail de labeur pour arriver à quelque chose qui est qui est différent donc on commence par la calligraphie l'écriture le lettering c'est un peu ça et puis on arrive à un résultat en fait assez rapidement donc la calligraphie oui c'est un peu ça c'est-à-dire que c'est mais c'est presque on va dire presque masculin en fait finalement du lettering là on est plus sur le tatouage sur le noir et blanc il y a beaucoup de noir et blanc de cercle oui en cercle je n'ai pas un peu marre de ça mais la gothique voilà des trucs un peu plus et il y a des choses évidemment graphique hier j'étais à une exposition graphique au chouard c'est super sympa la place des loges vraiment bien donc c'est aussi quelque chose de mondial aussi donc c'est ouais non c'est c'est vachement bien parce que là aussi on sort de l'atelier donc on a des on n'est pas sur une qualité une recherche vraiment hyper technique comme on a pu l'avoir sur un minure là on est sur des brutes des gens peuvent tout le monde peut faire peut essayer ça on mélange des bombes les machins c'est super intéressant il y a des il y a des grands maîtres ouais c'est inspirant c'est inspirant c'est inspirant après c'est je pense que c'est aussi un mélange aussi de dessin de de différentes sources il y a plein de plein de plein de choses qui se chevaux je sais en même temps c'est très jeune c'est il y a une culture aussi on va dire de la BD du pop art enfin il y a tout ça qui se mélange et on fait ce qu'on veut finalement voilà c'est tout pour prohabiter c'est bien c'est sympa après il faut renouveler quand même le truc c'est toujours un peu la même chose des fois donc c'est je pense que il y a de plus en l'espace de quelques années mais vraiment en l'espace de deux ans les galeristes commencent un peu à à percuter ouais mais c'est pas ils sont ils sont pas rapides non les mecs ils sont pas avant-gardistes ou quoi ah non la prise de risque ouais on la minimise ouais ouais mais je pense que là pareil il y a plein plein de trucs à faire encore à explorer ouais explorer ouais ouais c'est juste un début quand le métier est artistique comme ça à quel moment toi tu prends plaisir à enfin tu disais que t'as pas du tout le syndrome de la page blanche mais à quel moment tu prends plaisir à faire ton moment à toi où tu te déconnectes et puis c'est ton moment est-ce que c'est régulier dans la journée dans la semaine dans comment quand est-ce que c'est pour toi c'est c'est je dirais que c'est dangereux parce que c'est en fait c'est quand on doit bosser on doit faire des mails et puis des trucs comme ça et puis on me dit allez merde allez je fais deux trois là bon ah ça donc ça c'est j'aimerais bien faire vraiment toujours ce que je veux mais dans l'ensemble en fait c'est 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 les métiers comme ça bon on galère on ne gagne pas forcément sa vie enfin bon il y a des mais c'est un métier en fait on fait ce qu'on veut c'est je me lève quand je veux je mange quand je veux je 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 il fait beau donc ouais mais après bon il faut aussi assumer ça c'est contrepartie c'est lui là quand il n'y a plus de clients là c'est une autre affaire oui il faut donc du coup oui c'est entre les deux il y a des moments bah oui si on ne fait rien il n'y a rien qui arrive bizarrement et donc du coup il faut il faut se faire violence beaucoup il faut avoir une il faut aussi avoir une une gestion personnelle et puis et puis une auto discipline quand même assez assez rigoureuse quand même c'est il faut le truc il ne vient pas comme ça mais c'est les livres des différents trucs rien n'est arrivé par hasard c'était une de mes questions est-ce que tu as une journée type est-ce que tu t'imposes un certain rythme justement dans tes journées le matin je me lève c'est déjà pas mal il faut moi je me dis c'est déjà ambitieux comme projet se lever c'est ambitieux déjà non 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 c'est il faut matin café ordinateur tout de suite vraiment ordinateur les nouvelles les news les mails tout de suite répondre aux clients enfin vraiment les trucs des fois tout la journée des fois mais c'est il faut et après c'est le matin on est bien donc il faut être dans les boulots les boulots il faut faire des textes faire des photos il faut faire ça l'après-midi ça dépend mais généralement moi je suis plutôt un gros bosseur donc mais je sais que l'après-midi c'est entre deux c'est qu'on est moins concentré donc du coup bah il faut des fois faire autre chose peut-être sortir un peu tu agapes ta soirée voilà moi j'aime bien aussi il y a des périodes aussi où j'aime bien bosser le soir du coup je ferme tout et puis là je fais mon petit truc c'est plus dedans ouais et puis le calme ouais c'est le calme et puis c'est une autre façon d'être créatif et du coup bah il faut un peu un peu foutre le bordel aussi ouais c'est inspirant le bordel bizarrement ah ouais on a tout sous la main c'est formidable il y a Christelle Cali c'est le lendemain on se dit ah on reste des grands enfants quand on artiste toute sa vie c'est ça qui est bien ah bah ouais c'est ça qui est bien c'est sûr il y a Christelle Cali qui demande est-ce que tu fais des recherches ou des créations un peu plus abstraites oui et non quand j'étais au beaux-arts l'abstraction comme je disais tout à l'heure ça m'a beaucoup beaucoup emmerdé les gens qui font l'abstraction qui se délisent des grands peintres j'ai des doutes et puis finalement en fait l'abstraction je pense c'est un passage je pense que c'est un passage où on peut utiliser d'autres matériaux d'autres des trucs faire de prostages des machins et après c'est mais rester uniquement en fait sur l'abstraction j'ai quand même un peu de mal c'est une question peut-être de sens je sais pas mais ça te parle moins enfin faire non satisfaction je suis très aussi cérébral donc du coup c'est un ça manque de ça alors ouais c'est c'est un peu comme ça mais après ouais je pense que c'est un passage qui est assez intéressant j'avais fait des stages aussi où en pédagogie je fais en fait des tâches on commence par des tâches pour arriver à de la canographie donc ça c'est intéressant parce que ça permet de pas comme je disais tout à l'heure de pas en fait être sur de la technicité mais de trouver une autre voie pour expliquer quelque chose de différent c'est pas c'est toujours de dire non il faut pas en fait dix ans qu'il y a un fini pour intégrer en fait d'autres pour espérer commencer à s'épanouir donc du coup il faut trouver aussi d'autres modes surtout notamment j'avais fait ça j'ai fait des cours aux beaux arbres de la réunion en fait il y en a 30 40 élèves en face de soi le mec c'est des jeunes ils ne se sont jamais entendus parler de télégraphie ça fait ce que c'est et du coup en un temps très très court il faut leur expliquer en fait le potentiel et comment en fait on peut s'exprimer à travers la cariographie et quoi en faire comment en fait développer un intérêt aussi ça c'est d'autres manières d'expliquer les choses rester créatif ouais même en pédagogie il faut être créatif il faut être tout le temps tout le temps créatif c'est c'est un truc il ne faut pas avoir peur de comment dire de 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 ne pas créer c'est il faut essayer sans arrêt c'est il faut renouveler le truc et jamais faire deux fois la même chose dans les pays anglo-taxon par exemple moi j'avais vu suivi des cours c'était on prend le A et on refait le A mais vraiment pas identique pas identique on fait exactement mais il faut être exactement sur le truc ouais c'est pas funky quoi c'est pas quand ça devient trop scolaire finalement on en perd le côté artistique et puis on y met plus son âme ça devient juste de la technique en France on n'est pas dans le même schéma c'est autant les anglo-taxons sont vraiment plus sur la lettre quand on voit les ils sont vraiment vraiment très très bons en France on se tâche très très vite j'ai une question dans la boîte à questions on nous demande par rapport à la calligraphie asiatique est-ce que qui est plus basée sur le mouvement et l'énergie est-ce que toi tu t'y es déjà essayé est-ce que c'est une technique qui t'inspire j'ai fait un concours récemment pour partir en Mongolie d'accord du coup j'ai un peu refusé ça je n'ai pas été jusqu'au bout pour plusieurs raisons et mais ça j'aimerais bien aller en Mongolie pour faire le con dans la scène et donc qu'est-ce qu'on disait oui dans les différentes calligraphies non je n'arrive pas à comprendre enfin bon il y a tout ça le sens comme ça après je pense que ça moi je suis très très fan d'un calligraphie qui s'appelle Brody Noy & Thunder qui est le bon il y a John Stevens d'un côté il y a Brody de l'autre d'accord et qui est en Belgique c'est un génie le mec c'est vraiment un génie c'est une pointure et lui il s'inspire en fait beaucoup en fait des calligraphies arabes pour réinterpréter et redévelopper en fait d'autres calligraphies à team c'est très très intéressant c'est vraiment très très intéressant donc du coup il travaille plus le rythme il a travaillé plus le rythme que vraiment la lettre en elle-même telle qu'on l'apprend donc inspirant ah ouais super inspirant le mec pour moi c'est quoi le boss ah ouais non c'est c'est terrible c'est vraiment c'est Brody c'est lui de tous les outils que tu utilises c'est lequel ton préféré il devait en rester qu'un ah moi j'avais pas mal bossé le pinceau pointu ouais et franchement ouais on peut faire beaucoup beaucoup de choses avec énormément c'est c'est je peux travailler le pinceau plat enfin tous les instruments à un moment j'avais une période où c'était calame j'avais redécouvert un peu le calame donc c'est vrai que c'est quand on maîtrise bien on peut faire beaucoup d'effets beaucoup de choses voilà mais après les plumes c'est toujours les plumes métalliques de toute façon là j'ai ma petite enfin j'ai plusieurs trousses tout dépend pourquoi faire ouais ça tient là-dedans là on a toutes les plumes ah oui ok et du coup ça avec ça bon what else comme dirait l'autre comme dirait l'autre on utilise toujours un peu un recours mais on réutilise toujours donc j'ai ma petite pousse et puis voilà c'est tout après j'en ai tout autre il y en a plein plein instrument ça c'est disons pour les l'ensemble en fait des plumes mais partout mais disons après bon j'avais essayé tellement de trucs maintenant c'est plus en fait de se dire voilà je veux ça ou je voudrais en fait aller plus là-dedans donc du coup en fait j'utilise telle chose ça inverse un peu certaines choses mais c'est après non que la peine ça gagne beaucoup aussi les gestuels c'est très sympa je suis une adepte aussi il y a trop de choses à faire avec ça c'est intéressable ouais ouais c'est ça ouais voilà donc ouais on essaye de il faut essayer plein de trucs entre les papiers les encres là aussi pareil en France on est bien là on a de bons matériels on a des bonnes encres on a le vraiment on est bien bien gâtés les papiers on a de quoi s'amuser ouais un papier de prédilection toi que tu utilises régulièrement pour pour les bons boulots ouais c'est le BFK Rips qui est un peu cotonneux donc qui est un peu chiant parce que pour gommer en fait ça se gomme pas super bien quand on a des lignes mais c'est un très très bon papier c'est vraiment bien le meilleur papier au monde enfin que je préfère c'est quand même le Fabriano Roma ouais qui est fait pour la gravure donc les deux en fait sont faits pour la gravure mais qui est qui est super enfin vraiment vraiment qui est plus un papier verger avec des teintes qui sont très belles et qui par contre ouais c'est une cahier affiture la classe une cahier affiture se fait toute seule c'est intéressant c'est super mais après voilà j'ai utilisé plein de blogs différents plein de trucs comme ça là je reviens plus sur des papiers standard papiers standard A4 en Carrefontaine enfin A3 Carrefontaine super parce que du coup on peut en bouffer énormément ouais ouais on culpabilise moins oui c'est toujours recyclable mais disons ouais c'est voilà vu le prix de certains c'est ça aussi ouais on s'y reprend des fois deux fois est-ce que je vais faire ça ? c'est pas c'est quand je vais le garder pour plus tard mais j'ai des feuilles de papier notamment le fabriquer un euro je les ressors et je les rends ouais on verra après ouais on a un rencontre très grand je vais te réfléchir mais c'est top vraiment c'est un plaisir de bosser dessus c'est très très sympa c'est un milliard donc après les papiers quand sont couleurs sont vraiment très bien aussi les mixtes on a de quoi s'amuser ouais de toutes les créations que tu as pu faire desquelles tu es le plus satisfait celle qui qui t'a marqué en tout cas disons je suis toujours insatisfait donc bon ça c'est je me dis ouais je pourrais toujours me faire disons là où j'ai travaillé en fait vraiment avec des bons clients c'est sûr que quand on travaille vraiment bien et que ça se fasse bien et qu'on a vraiment un beau résultat c'est vrai que c'est avec Sophie Tale par exemple j'ai travaillé je crois que c'est la cinquième fois qu'on travaille ensemble les précédentes c'était au musée de la chasse et de la tradition donc c'était vraiment bien c'est vraiment très très sympa et du coup le résultat était vraiment vraiment bien j'étais vraiment vraiment content le musée d'Orsay c'était sympa et puis bon ouais c'était un bel endroit en plus le musée d'Orsay est magnifique enfin c'est classe j'ai exposé à Orsay quand même c'est clair ça le fait c'était beau donc non c'était bien une bonne équipe et puis vraiment très pro enfin c'est vraiment haut de gamme quand c'est bien ouais l'événement j'avais fait des bons trucs j'étais vraiment content j'avais travaillé avec un gros truc qui était avec l'éticiard d'air donc un climatiste elle est là et en fait il fallait se faire des matons enfin des grosses boules donc il y en avait une en fait qui faisait un mètre puis l'autre deux mètres deux mètres c'est énorme c'est une boule énorme et du coup il fallait tout caligraphier donc les continents les rivières les montagnes les enfin bon c'est les pays les provinces gros boulot énorme énorme mais c'était vraiment le résultat était quand même assez impressionnant donc c'était vraiment un truc on va dire moi ce que j'aime bien c'est les travaux d'exception donc caligraphie il faut là je discutais tout à l'heure avec Marco qui est je ne sais pas si il est là mais qui est au Québec donc c'est lui qui a organisé notamment il y a eu un événement Writing in the Edge qui est au Québec donc et lui il y a organisé donc il y avait 500 personnes en France déjà un petit événement on est 10 wouah super là il y avait 500 personnes donc c'était quand même uniquement sur la caligraphie donc il y a organisé ça c'est c'est assez intéressant et du coup je disais oui mais il faut se mettre aussi arriver à un moment se dire c'est quand même un travail on fait un travail d'exception donc c'est 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 et et donc du coup il faut aussi voir ça pousser le bouchon plus loin et se dire voilà on peut tout est possible mais il faut aussi se dire ouais les prochains ça va être quoi j'avais fait pour Hongaro la 100 mètres carrés de 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 calligraphie pour un podium ouais ça c'était sympa les mecs au début ouais t'as 15 jours machin et puis après ça c'est voilà il a fallu que je le fasse en deux jours et demi ouais on avait pas dit 15 jours ouais il faut bon mais j'aime bien le côté one shot voilà c'est on a faut pas se planter faut pas on a pas le temps et puis il faut c'est tout de suite là là c'est sympa de la pression positive ouais ouais non faut faut se dire ouais on fait tout pour arriver aussi à des trucs un peu d'exception alors on voit moi je suis dans un quartier aussi d'artisan donc il y a un quartier très sympa et donc là aussi on est sur du haut de gamme ouais donc c'est c'est là c'est sympa c'est 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 plutôt c'est plutôt cool tout le monde se motive ouais 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 et en même temps comme je disais bon tu as également participé aux rencontres internationales des doigts noirs je sais pas si c'était quelque chose qui perdure à nouveau mais juste il faut avoir un petit mot sur ça non c'était il y a longtemps là maintenant il y a longtemps mais c'était ouais on était je sais pas 14 c'est qu'il y a Iraf à faire à faire ça donc du coup en fait c'était intéressant parce que c'est c'était c'était justement un peu pousser le bouchon et puis essayer de se faire peur un peu donc on a essayé plein de techniques différentes pour sortir un peu du schéma ouais il y avait Massimo Colello Laurent Agna Sophie Werbeck ouais un très très beau boulot et ensuite j'en oublie de toute façon j'en oublierai et donc c'était super intéressant David Dozac et donc du coup on se réunit dans le Beaujolais ouais on avait une salle des fêtes et puis pendant une semaine on ne faisait que ça matin, midi et soir donc on a essayé des trucs ouais ouais ça a donné des choses c'est intéressant des séparés de l'église par exemple les deux mains en même temps d'accord donc d'église à l'envers on a un feuille d'essayer des choses vraiment très très des vraies recherches ouais ouais recherches c'est vraiment on doit avoir en église on est en fait on est vraiment sur la technique mais aussi sur la recherche constante la recherche l'art c'est de la recherche constante rien n'est jamais fini rien n'est jamais fini on n'est jamais arrivé quelque part ça c'est sûr on fait de la recherche tout le temps on essaye c'est important ouais et puis chacun il faut se dire chacun à son niveau peu importe le niveau qu'on a c'est pas c'est pas c'est pas il faut être curieux il faut être curieux et il n'est pas trop se soucier du résultat de suite ouais c'est important tu as également été président du concours meilleur ouvrier de France la section calligraphie oui c'est une grande histoire mais une longue histoire donc je ferai un peu court mais oui pendant 8 ans j'ai filé le DBA donc oui oui c'est très intéressant vraiment très très intéressant ça pose beaucoup de questions parler d'artisanat on va parler déjà de métier c'est-à-dire est-ce que la calligraphie c'est un métier c'est une grande question franchement c'est une question que je me suis longtemps posée que je me pose encore aujourd'hui parce que déjà il n'y a pas de formation il n'y a pas d'inscriptorium en Europe qui abruge European Institute of Calligraphie où je suis de l'Iffekornil mais c'est comment apprend-on à être calligraphie est-ce que c'est vraiment un métier bon il semblerait que oui bah oui est-ce qu'on a envie est-ce que c'est c'est qu'on fait des écoles je ne sais pas de boucher de charcuter de dora ou d'autres trucs mais en calligraphie il n'y a rien il n'y a rien du tout c'est un peu donc ça pose la question aussi d'en vivre aussi c'est j'en dis pas non plus j'en vis mais c'est pas transcendant ouais donc c'est ce genre de choses et comment aussi on va on imagine aussi l'avenir c'est comment en fait les jeunes vont pouvoir aussi développer les choses donc c'est tout ça sachant que ouais tout le monde se débrouille avec ça donc non c'est super intéressant donc le concours en fait c'est un concours meilleur oublier trans ouais c'est très très prestigieux en termes de quand on voit d'autres sections par exemple je parlais tout ce qui est bouffe c'est vraiment ouais c'est très level ouais et donc dans beaucoup de disciplines il y a je crois 260 métiers qu'ils utilisent après c'est en calligraphie plus spécifiquement c'est c'est aussi ouais tout ce qui est formation qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut attendre aussi d'une formation de calligraphie est-ce que ça ça a vraiment un sens donc je sais que là aussi j'ai eu beaucoup de beaucoup de déceptions en parler au calligraph professionnel parce qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent il y en a qui ne voient pas l'intérêt enfin bon c'est voilà mais c'est aussi un passage vers les institutions les institutions c'est une reconnaissance une reconnaissance institutionnelle et c'est une reconnaissance internationale quand on émeuf et qu'on va dans un pays étranger c'est reconnu c'est vraiment très très haut de gamme et les mecs là c'est c'est pas juste avoir la médaille c'est une reconnaissance au fond après vous savez qu'il y en a qui ont essayé qui ont eu des problèmes qui ont eu des difficultés ouais on peut en parler aussi mais c'est c'est sûr que c'est c'est faut pas attendre forcément une reconnaissance de ses pères c'est aussi un travail par rapport à soi et par rapport en fait à ce qu'il veut c'est personnel ouais c'est personnel et c'est mais c'est c'est une exigence c'est pas juste parce qu'on sait qu'il y a une rafie qu'on va avoir le meuf c'est pas comme ça que ça se passe ouais ouais c'est on peut être très bien très bon caligraphe j'ai eu l'exemple mais ne pas le réussir parce que c'est c'est comment aussi on s'intègre dans un métier comment on répond à un client comment on répond à une demande comment on le supprime ouais surtout pas être hors sujet on doit sur ce concours être dans 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 l'exigence face au client c'est pas par rapport à soi-même c'est pas juste je sais qu'il y aura chier donc je l'ai ça n'a rien à voir ça va plus loin que ça ça va plus loin que ça et c'est c'est une réflexion qui est super intéressante super c'est comment en fait le caligraphe s'inscrit dans dans la société c'est c'est ça la question on en voit partout maintenant c'est vrai la caligraphie il y a d'ailleurs Agathe qui demandait est-ce que c'était de l'art ou de l'artisanat c'est vrai que que la la cloison est fine on va dire parce que on est artiste parce qu'on est artiste je sais pas c'est après bon c'est des étiquettes c'est des étiquettes ou ouais l'artisan l'artisanat moi j'adore c'est super c'est super intéressant c'est des métiers j'ai appris énormément de choses et du coup ils sont très demandeurs les artisans il faut aller vers les artisans aller vers les artisans ils sont entre les potiers les là j'ai refait les je travaille régulièrement avec un doreur avec avec des doreurs avec des métiers comme ça avec j'ai Christian qui a une imprimerie ancienne Catherine qui est sa femme qui 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 relieur donc j'ai fait j'ai fait avec eux donc ça c'est super intéressant ouais il y a il y a il y a l'être qui nous dit que si c'est pas un métier au moins ça s'enseigne et que l'approche est peut-être différente chez les anglo-saxons ouais oui c'est sûr alors il y a du pro et du contre c'est toujours pareil ils sont anglo-saxons ils ont une culture de la lettre ils sont très mais ils sont assez des fois petit peu origine mais disons c'est ils ont c'est différent ils sont très pragmatiques donc du coup la lettre en fait s'en ressent c'est ils sont plus commerciaux donc ça s'en ressent aussi après je parlais de niveau artistique la France la France c'est plus créative on va dire c'est il y a beaucoup enfin c'est c'est bon on prend des trucs on se calme c'est 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 voilà il y a les deux mais on parlait de métier voilà c'est c'est elle s'enseigne oui bien sûr elle s'enseigne dans les cours c'est pas des gens qui viennent suivre un apprentissage de métier qui viennent il n'y a pas de moi je pense de plus en plus me dire que je ferais bien des masterclass oui pour vraiment apprendre un peu un peu ce que je sais les métiers et puis surtout mais je sais qu'il y a des personnes qui sont venues pour devenir cagographes donc ça j'en ai croisé le premier truc qu'on discute c'est absolument pas de cagographie c'est de métier c'est de comment on fait une facturation comment on parle à un client comment on développe tel ou tel projet quel statut quel ceci quel cela statut en France c'est le Qatar mais en fait on se dérouille pour répondre à une demande c'est pas du tout c'est pas du tout savoir faire de la gothique la gothique c'est vraiment d'oeuvre c'est sûr si on fait du tatouage ou des choses comme ça donc pareil pourquoi pas on peut faire aussi mais pareil si on apprend la gothique pour faire du tatouage il faut la transformer pour répondre à une demande donc c'est aussi ça c'est aussi cette réflexion donc c'est ouais voilà on devient commerçant aussi on n'est plus artiste ça fait partie du jeu aussi parce que tu regardes les grands les grands artistes c'était aussi j'ai eu un reportage sur sur le nom le nom de Vinci ou comment c'est des commandes il y aurait des commandes ou comme Rembrandt c'est un businessman le mec c'était quand même un petit reportage sur Arte c'est sympa donc ces mecs c'est pas pour rien qui ont fait beaucoup de toiles et beaucoup de reproductions c'est c'est non il n'y a pas que des arbres non le mec un peu de louvre tu veux te balader dans le louvre c'est que des commandes donc bon il y avait un peu de caméra enfin c'est pareil après voilà chacun voit tous les discours sont possibles il n'y a pas de tout ouvert tout est possible du coup au milieu de tout ça quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute dans ce milieu c'est autre chose c'est autre chose non je ne suis pas con je ne suis pas con je ne suis pas con non c'est c'est si c'est vraiment un métier comme je disais c'est vraiment au fait de savoir en fait ce que la personne veut c'est si c'est un jeune c'est il y a du boulot il y a du taf franchement mais par contre il faut accepter certaines choses par exemple on regarde une carte de France c'est pareil c'est évident où on trouve du boulot c'est les enveloppes le luxe les choses comme ça dans le Cantal bon il y a un peu moins de potentiel c'est différent on va dire c'est différent mais il faut voir ce genre de choses donc après il faut voir internet a changé les choses mais est-ce qu'on fait en fait des originaux ou est-ce qu'on utilise en fait l'outil informatique pour développer les choses donc ça c'est aussi un plus qui a transformé aussi la lettre oui donc après il faut savoir se déplacer il faut savoir s'adapter il faut pas faire toutes les toutes les écritures pas forcément il faut aller il faut aller aussi à l'essentiel il faut essayer de moi je sais que moi quand j'étais jeune j'avais fait le tour de France en allant voir en fait tous les cas il y en a France d'accord donc marine mais marine pas l'autre là mais disons donc à Grenoble et puis on se connait bien mais disons après j'ai été avoir Titi Sabatier à Toulouse la grande Titi enfin bon partout en fait en France il y a des cagraphes donc il faut aller en Belgique il faut aller en Italie il faut bouger il faut vraiment en fait arriver aussi à apprendre aussi des autres les cagraphes sont plutôt ouverts oui ça j'apprécie ça vraiment en cagraphie autant en art vos arts c'était vraiment je trouvais des têtes de con autant autant en fait en cagraphie il y a quand même une bonne une bonne c'était une de mes questions si tu avais du lien avec des autres c'était une de mes questions voir si tu avais du lien avec des autres cagraphes professionnels donc oui c'est vrai que oui tout le monde est assez accessible c'est vrai il y en a plein il y en a des bons on est pas bon on est vraiment très très bons oui donc voilà il faut aller voir les cagraphes c'est toujours ouvert oui c'est intéressant je voulais parler un peu des réseaux sociaux c'est ouvert si les gens veulent venir pareil venez venez je voulais parler justement de l'Instagram et des réseaux sociaux sur lesquels tu es vas-y c'était un peu la relation que tu as par rapport aux réseaux sociaux comment tu les appréhendes est-ce qu'on vient de te solliciter un message privé comment ça se passe il faut de toute façon il faut maintenant on est vraiment dans on est obligé de cette dette sociale il y a de l'effort à faire chez moi mais disons j'essaye pareil il y a des périodes j'ai pas envie il y en a d'autres je recommunique un peu plus quand même Instagram c'est vrai que c'est mieux que Facebook Facebook c'est plus ciblé c'est plus d'histoire des petites conneries mais bon il y a quand même des bons trucs c'est vrai que c'est un média c'est vraiment un nouveau média qui est vraiment différent si on voit les jeunes bon je commence à me faire vieux mais à l'époque quand j'étais jeune il n'y avait que la télé on va dire tous les jours donc bon il y avait ça avant donc pour communiquer soi-même en fait là on a vraiment un média qui se trouve dans la poche et qui est vraiment très 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 fort on peut faire énormément de choses et c'est vraiment le début d'internet donc on peut faire sa boutique faire faire ses ventes développer les contrats à l'autre bout du monde enfin vraiment c'est un outil fabuleux après l'ordinateur moi ça me plus j'avance plus ça me gonfle c'est c'est tous les jours je suis devant l'ordinateur il faut scanner il faut numériser il faut prendre l'appareil photo il faut envoyer des règles et tout j'avoue que je sature quand même pas mal donc c'est très intéressant mais c'est il y a une sorte d'obligation maintenant j'ai pesté après ma banque j'ai vraiment ongué ma bancaire parce que à chaque fois il faut le téléphone maintenant pour payer des trucs je n'ai pas envie de vous donner mon téléphone le téléphone c'est juste un téléphone c'est pour appeler c'est mais c'est vachement aussi il y a c'est quand je vois par exemple ma mère qui a du mal à l'utiliser dans son téléphone et on lui impose ça c'est pas mais c'est pas cool c'est que là c'est ça exclut en fait une grande catégorie de personnes on n'a pas le choix on n'a pas le choix on n'a pas le choix mais on paye quand même ces gens là c'est vrai c'est quand même c'est quoi cette blague on souffrait pas de nous mais non je n'ai pas envie je ne paye pas pour ça il y a l'être Enko qui nous dit tu es contre le passe calligraphique alors tout le monde peut se dire artiste c'est ça qui est bien c'est accessible on n'a pas besoin d'un micro on n'a pas besoin de rien c'est pas du tout mon truc je ne suis pas avec une épée à adouber les gens pas calligraphes pas calligraphes je n'ai pas pour ça c'est pour être il compter non quel est le regard de ton entourage sur ton métier et puis sur tes créations ma famille vont arriver à un moment j'ai pas besoin de leur avis je crois qu'à 10 ans je me suis dit non c'est ça que j'ai fait il descend donc c'est après c'est au niveau scolaire c'est quand j'ai ouais alors quoi tu veux faire si je viens ah bah moi je voudrais faire des affiches puis des films puis des bouquins puis je voudrais faire des grands trucs puis des petits trucs puis ah ouais ouais ça ça m'intéresse tout m'intéresse donc les profs ah non faut apprendre un boulot chiant qu'il rentre dans les cases et puis qu'on comprend faut que tu sois comptable aujourd'hui je peux dire j'enseigne aux profs donc du coup c'est non non c'est on peut pas demander à un gamin ce qu'il va faire ouais c'est dur non c'est pas je sais pas enfin vite à vie ouais faut laisser le temps de chercher de découvrir ce qu'on aime ça prend du temps on nous demande souvent de choisir à un âge où on peut pas justement c'est pas simple oui oui mais je sais que moi j'ai toujours voulu que ce soit dans le dessin dans les trucs c'est du non conventionnel je fais 14h par jour non stop par semaine parce que j'aimais ça c'est pas des horaires et puis y'a même pas de finalité en fait la liberté on va rendre des comptes à un client toute la vie non c'est pas c'est un travail sur toi donc y'a pas à justifier non plus on parlait de la famille bon voilà après je crois que c'est non ma mère ça a été en fait par exemple la sortie des livres quand il y a eu non c'est bien ça c'est plus prestigieux voilà il y a un petit côté quand même quart de suite c'est quand même c'est quand même pas mal mais après voilà faut pas écouter sa famille non faut écouter soi c'est déjà pas mal c'est pas une messe à faire est-ce que tu as d'autres passions Julien au-delà de tout ça déjà avec tout ce que je fais je me dis bon il y a de la place pourquoi je sais pas j'avais écrit plein de trucs mais bon après non c'est rien ça j'ai essayé un peu de sculpture là aussi pendant le Covid la gravure rapidaire il y a le je vais ici aussi la photo c'est pas mal j'avais essayé tellement de trucs que bon arrive un peu une vie suffira pas c'est ça si je vais tout essayer sur internet ça j'ai pas fait faut que je le fasse faut que je le fasse je note c'est bon et puis voilà c'est ça et puis après je suis le roi faut aller faire autre chose c'est bon où est-ce que tu où est-ce que tu te vois dans 5 ans j'ai la lumière qui est ah la question où est-ce que tu aimerais être en tout cas ah oui c'est voilà c'est les questions existentielles ouais c'est ça grand atelier ouais ouais je sais pas enfin bon vraiment ouais baigné de lumière avec mes enfants petits-enfants enfin je sais pas enfin ouais il y a il faut que j'y aille plus il faut y aller là non un grand atelier c'est vraiment ce qui me manquerait c'est vraiment ça ok avec un peu non évidemment ça peut aider ça peut aider est-ce que tu as la possibilité est-ce que tu as la possibilité de nous montrer un peu l'environnement dans lequel tu es là et peut-être et peut-être quelques créations oui bah oui bah allons-y donc là je viens c'est peut-être un peu chiant à faire je sais pas moi je demande des choses toujours tu sais c'est bon alors je vais ça va être un peu de plou il faut que j'allume un peu l'éclairage on te laisse l'atelier en fait c'est vraiment un petit local enfin vraiment c'est vraiment une pièce c'est fourni en tout cas c'est fourni donc là c'est une boutique en fait d'accord et puis avec le jardin en face ouais le fameux ça c'est l'un des meubles que j'ai construit alors du coup c'est un peu chiant je vais passer sur le sur la caméra c'est quand même mieux peut-être pour montrer de l'autre côté ouais super donc ça c'est vraiment en fait alors du coup j'ai pas trop de recul mais le truc à papier ça c'est top c'est vraiment terrible et puis du coup quelque chose à hauteur vraiment à hauteur donc ça c'est vraiment j'ai plusieurs tables j'ai pas mal de tables là aussi donc tout ce qu'il faut on fait des tirettes et du coup on a tous les boulots donc voilà qui sont à plat super le papier qui est bien rangé les cartons à dessin l'imprimante et puis qui est en dessous avec la table de mignose aussi plein de plumes plumes de doigts plumes de signes enfin ça j'aime bien des petits gravures ça vous en verrez bien donc le matériel aussi pour bricoler parce que les encadrements et les trucs comme ça c'est sympa des encadrements des boulots donc artistiques je prends un peu de recul donc ça j'en ai des toiles j'en ai un bon paquet qui se font à droite à gauche des collages enfin du merdier plus vesté de tout ouais d'autres boulots ça c'était aussi pas mal c'était pour pour classer les boulots donc du coup j'ai des j'en ai quand même pas mal ouais des choses comme ça j'ai trouvé aussi là aussi sur des cartons donc mettre sur des cartons donc ça il faudra passer c'est quelque chose super quelque chose aussi ah oui ça y est ça on le voit ouais superbe donc voilà il y en a il y en a des cartons entiers un petit meuble aussi alors du coup voilà je déplace en fait des choses parce que du coup il y a toujours plein de choses c'est l'ergonomie aussi petit lieu là aussi il faut vraiment on s'adapte on s'adapte donc des alphabets la poésie voilà toutes sortes toutes sortes de boulots donc ça c'est rien la gueule de toute façon des expressions des parchemins du matériel donc là aussi des petites niches un peu de matériel de l'autre côté ah j'ai trop de batterie il faudrait que je rebranche un peu on va te perdre mais voilà en gros en fait les livres là aussi bibliothèque j'ai une bibliothèque aussi qui est quand même assez sympa c'est fourni fourni garni de l'autre côté après on a des toiles et là derrière il y a plein plein de toiles plein plein de merdiers là où pareil c'est une mine d'or tout ça on te on te j'ai perdu Julien je ne sais pas si vous avez la connexion ou est-ce que c'est moi qui ai perdu la connexion ah je ne suis plus Julien est parti je ne sais pas si tu peux redemander à refaire partie du live Julien j'en profite pour aller allumer chez moi parce qu'il fait il fait nuit tac Julien si tu es toujours ah mais peut-être qu'il n'avait plus de batterie je suis toute seule alors en attendant que Julien revienne le live sera en replay vous le savez comme d'habitude je vais essayer de voir s'il revient ça fait presque deux heures qu'on était ensemble ah vous l'avez perdu aussi d'accord je suis toute seule je fais un live toute seule si vous avez des questions pour Julien je pense qu'il va revenir à un moment posez-les en attendant qu'il revienne je vous parle aussi de la réunion des calligraphes qui aura lieu le 2 et 3 juillet chez Guéno Guéno je ne sais pas si tu es encore là la vidéo qui est très longue mais on apprend plein de choses voilà 2 et 3 juillet donc dans le Gersh chez Guéno à l'atelier Polac on va se rassembler faire des ateliers ensemble des workshops c'est en cours de préparation je vous donnerai le programme bientôt merci pour les petits cœurs ça fait plaisir je vais essayer d'inviter Julien mais je pense qu'il a perdu la connexion il n'a plus de batterie bonjour à ceux qui arrivent je vous jure j'étais avec Julien Chazal c'est pas une arnaque je crois qu'il n'a fait plus de je vois Julien je te réinvite c'est pas là c'est là ah ben non je ne peux pas t'inviter Julien il faut que tu demandes à faire partie du live si tu veux bien si tu as la bannière coucou Guéno atelier Pavlac Pavlac je dis mal moi je dis Polac c'est Pavlac je m'en veux je vais chercher voir si je peux faire comme ça inviter j'ai invité Julien on va voir s'il peut me revenir revenir dans la vidéo ah sur l'ordi d'accord je crois qu'on ne peut pas oui sur l'ordinateur faire un un live je vais couper celui-là Julien si tu es embêté avec la batterie puis on reprend pour terminer j'avais encore deux trois petites questions basiques et puis on finit ce live comme ça je coupe rapidement et puis je reviens tout le monde à de suite et puis on reprend on reprend